Salut Internet, c'est Olivier et aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel d'à peu près une heure qui va vous montrer comment peindre avec des bombes de peinture ou comment se servir d'une bombe de peinture J'ai fait tout un programme pour essayer que la vidéo ne soit pas trop longue et surtout pour ceux qui viennent de récemment joindre ma chaîne normalement je fais des vidéos en anglais, ça fait 20 ans que j'habitais en Angleterre En français j'ai un peu du mal, donc si c'est pas très cohérent, excusez-moi, je vais essayer de faire de mon mieux Ok, donc pour commencer tout simplement, non avant même je vais vous dire les points dans lesquels je vais parler dans cette vidéo Donc on va commencer par le commencement, je vais vous parler un peu des bombes, comment utiliser les caps, la sécurité et tout ça Ensuite la manipulisation de base, oui j'ai dû utiliser Google Translate pour traduire tout ça Ensuite les dégradés, la position du corps, de la bombe, tout ça Comment faire des effets du texte et faire des détails et aussi des aides et astuces à la fin Donc si c'est votre première fois à utiliser une bombe, vous n'avez jamais utilisé une bombe de votre vie Cette vidéo est pour vous, si vous savez peindre, regardez si vous voulez, il y a peut-être un truc qui va peut-être vous intéresser J'ai commencé à faire ces vidéos une par une, il y a la semaine dernière et tout ça Mais ça allait trop long et barbant, donc j'ai décidé de tout mettre sur une vidéo, donc espérons que ça vous plaise Ok, donc déjà on va commencer par les bombes Il y a trois types de bombes, il y a basse pression, haute pression et pression double Pression double, mais elles font à peu près les mêmes choses Donc basse pression, on a MTN 94 On a aussi Montana Gold, Cobra Low, basse pression Mais il y en a d'autres aussi qui ont des pressions basses C'est juste pour vous donner un exemple Ensuite on a haute pression, on va par exemple avoir Cover Zone On a Hardcore, MTN Hardcore et Montana Black Et pression double, il y a Beltone et Iron Lake Bon, Iron Lake, on le dit à la française Donc ça, ça va déterminer la pression dans laquelle, la pression de la bombe en fait Un autre facteur qui va déterminer la pression de la bombe Peu importe que ce soit une pression basse ou une pression haute C'est la, je ne sais pas si vous voyez Ici il ne fait pas très chaud La température de l'environnement dans lequel vous êtes S'il fait très froid, une bombe à haute pression va avoir beaucoup moins de pression Et s'il fait chaud, une bombe à basse pression va monter en pression Donc l'environnement dans lequel vous êtes va changer en fait la pression et le rendu de la bombe Ensuite on a les caps Les caps, il y a trois familles Il y a Skinny qui fait des traits fins Il y a Fat qui fait des gros traits et des effets Et il y a, on va dire, la spécialité des caps un peu différents Donc les caps différents, il y a par exemple le cap aiguille Qui, je trouve ici, qui est pas mal pour faire des détails, des mouchetis, des trucs comme ça Il y a aussi un cap qui fait de la calligraphie Qui est pas mal pour écrire Personnellement je trouve qu'il est un peu trop Il est pas assez net et le trait est pas assez gros Mais bon, ça peut servir Je trouve que c'est pas mal pour les effets en fait Mais les deux que je me sers tout le temps C'est Astrocap et Skinny Pro Les deux de MTN en fait Et ceux-là, ils font un rendu excellent Si vous êtes chez Montana Gold Ils sont verts et c'est de 1 à 5 Je crois, level 1 à level 5 Donc ça c'est pour les caps Ensuite, pour la sécurité Peindre à la bombe, c'est un peu toxique C'est pas terrible Ici, j'ai pas de masque Parce que sinon je peux pas faire cette vidéo Mais dès que j'ai fini, je vais ouvrir la porte Aller dehors, aller respirer J'ai déjà fait la vidéo en anglais J'ai qu'une envie d'aller prendre de l'air fry Donc il y a deux trucs qui sont importants C'est les gants et les masques Le masque que j'utilise, c'est un 3M Je sais pas sponsoriser, bien sûr C'est un 3M 06-941 Ouais, 06-941 Il y en a plusieurs qui ressemblent exactement à celui-là Mais qui ont d'autres numéros pour d'autres choses Ça c'est contre les vapeurs toxiques Si vous utilisez une autre marque Faites bien attention que ce soit contre les vapeurs de peinture Toxiques Et pour les gants Ce que j'utilise, c'est ça C'est des gants en plastique Au nitril Ou PVC Plastique, PVC, nitril C'est pareil Mais pas du latex Latex, ça se casse après 10 minutes C'est pas terrible Ceux-là, ils sont très bien L'été L'hiver, c'est un peu froid Mais l'été, ils sont très bien Par contre, quand il fait très chaud J'ai peint en Arabie Saoudite En Philippines, tout ça Ces gants, même pas en règle Vu qu'ils sont noirs C'est trop chaud C'est un peu J'avais la main qui était en train de brûler Donc en fait, dans ces cas-là C'est bien d'avoir les mêmes que ça Mais en clair Ils viennent en transparent Donc c'est bien d'avoir les deux types C'est pratique Ensuite, il y a ces gants que j'aime bien Qui sont des gants de menuisier Ils sont très fins Vous voyez même ma peau à travers Le dessus est très fin Et là, c'est pas très gros C'est pas des gants de jardinier Ceux-là, ils sont pas mal Bonne dextérité aussi Le seul truc, c'est qu'avec la peinture Quand il y a beaucoup de peinture Au bout d'un moment, ça devient un petit peu Comme de la gomme C'est un peu bizarre Mais sinon, ils sont assez bien Et quand il fait très froid Vous pouvez utiliser des gants Des gants normal d'hiver Par contre, il faut qu'il y ait De la gomme Enfin, de la gomme, je suppose Pour que ça tienne la bombe Parce que la bombe, en fait Elle a tendance Bon, j'exagère Mais avec des gants en laine, par exemple Si vous appuyez La bombe va faire ça C'est impossible de peindre Donc ils vous font un truc comme ça J'ai peint il y a Je sais pas, peut-être une semaine ou deux Il faisait moins un J'habite à Londres C'est pas très chaud Et donc j'avais ceux-là Et ceux-là Ça c'est le gant gauche Mais le gant droit J'ai coupé le bout du doigt Et j'avais mis ça par-dessus là Et il faisait quand même super froid Mais au moins ça me permettait Ça m'a quand même permis De finir de peindre Donc en mettant deux épaisseurs de gants Des fois c'est important pour peindre Quand il fait super froid Ok, donc comme je disais Cette vidéo s'adresse Principalement aux débutants Donc disons que vous avez jamais peint A la bombe Et vous avez envie de commencer Et vous n'êtes jamais servi d'une bombe Premier truc que vous voulez faire C'est prendre un cap Et le mettre comme ça Tout gentiment Et tourner Mais sans appuyer jusqu'au fond C'est parce que si vous appuyez jusqu'au fond En le mettant Il y a la poitrine qui va sortir Ça nous est tous arrivé Vous en mettez partout Ce n'est pas terrible Donc vous mettez ça à peine Comme ça En tournant Et après Vous prenez la bombe en main Et vous appuyez Pour bien l'enfoncer Le restant en fait Ensuite secouez la bombe Des fois je vois des gens Qui sont comme ça Et ils secouent pendant 4 jours Ça ne sert absolument à rien Secouez 3-4 fois C'est tout C'est bon Après une fois que vous avez peint Pendant un petit moment Vous faites 1 ou 2 Comme ça vite fait Et puis vous continuez à peindre Mais là secouez pendant 4 jours Ce n'est pas la peine Du moment que vous achetez Une bombe de qualité Que ce soit 94 Montana Gold Belton Tout ça C'est bon Bon sauf si vous achetez Montana Black Là c'est clair Il faut les secouer pendant 15 jours J'ai horreur Et maintenant Juste essayez Pas besoin de faire un truc Très bien Peu importe Juste essayez De voir ce que ça donne Vous pouvez écrire votre nom Peu importe C'est pas grave Essayez juste Vous donner un petit peu une idée Donc avant de commencer A vous montrer comment peindre J'ai juste envie De vous expliquer la théorie Donc il y a 4 facteurs Qui déterminent Le trait Que vous allez obtenir L'épaisseur du trait La forme du trait Tout ça Donc il y a la distance La distance entre votre bombe Et le mur Selon la distance Vous allez avoir un trait Plus ou moins fin La pression Si vous êtes prêt Vous allez appuyer Pas très fort Et si vous êtes long Vous allez appuyer beaucoup On va voir ça en détail Bientôt Ensuite il y a la vitesse À laquelle vous déplacez la bombe Et enfin Il y a L'angle Donc selon la façon L'angle de la bombe Vous allez avoir un rendu différent Ce sera précis Ce sera moins précis Ça va faire différents trucs Donc ces 4 choses Vont déterminer Tous les traits Que vous allez faire Ok Donc pour entrer en détail On va commencer par la distance La distance Quand vous voulez faire Des traits fins Il faut être très près Du mur Tellement près Que vous allez carrément Incliner la bombe Vers la bombe Comme ça Donc ça c'est Pour faire des traits De précision Des traits tout points Ensuite Vous avez à peu près Un espacement De on va dire 5 cm Ça ça va faire Pour Ça va être pour des traits Entre fins et moyens Et aussi pour faire du remplissage Et des petits dégradés Donc si je me mets A votre trait là Je peux faire des traits Un petit peu plus gros Je peux faire des effets Des dégradés Et du remplissage Ensuite Si je me mets A 30 cm Ou à peu près 30 cm Ce sera pour faire Des effets Donc par contre Si vous voulez faire Des effets A cette distance Il vous faut Un cap Qui soit assez gros Ça c'est un astro C'est le plus gros Et donc ça va me permettre De faire Un remplissage Qui pose des effets Tout ça Le truc aussi C'est le plus Vous êtes long Le plus Il faut attendre Longtemps Que la peinture Arrive Parce qu'il y a Tellement de débit C'est genre Comme ça Alors que quand vous êtes prêt C'est beaucoup plus rapide Donc quand il y a Beaucoup de peinture Attend un peu plus longtemps Voilà donc ensuite L'angle L'angle Va déterminer La netteté du trait Donc si par exemple Je suis comme ça Et j'ai ma bombe Qui est orientée Vers le gros Je vais avoir un trait Fin ici Si je fais un trait Droit là Je vais avoir un trait Qui est fin Vers le bas Et pas net Vers le haut Si par exemple Je vais en direction Du sol Et je fais pareil Et que le cap Est près du mur Bon c'est un astro Et je ne peux pas Ça c'est bien On va recommencer Donc voilà Là j'ai un trait net En haut Et j'ai un trait Qui est pas terrible En bas Enfin qui est en dégradé Donc en fait L'inclinaison Si je vais sur la gauche Pareil J'ai un trait net Et un trait pas net Droite Pareil Donc en fait Vous allez utiliser L'angle De la bombe Pour faire différents Angles Et aussi des dégradés Mais je vais parler Des dégradés Dans un moment Donc par exemple Si vous faites un carré Pour le remplir Vous allez faire Un carré Et pour le remplir Vous allez vers la gauche Vers la droite Vers le bas Vers le haut Nickel Quand vous avez la Quand vous allez par exemple Peindre vers le haut Ou vers le bas Comme ça La bulle d'air Va remonter Et en fait Le tuyau Le tuyau Qui est dans la bombe N'aura pas de peinture Donc en fait C'est vrai que ça marche pas Je vais la remettre à l'endroit Et hop Vous pouvez repontinuer A peindre Mais une bombe de peinture Est faite pour peindre Dans cette position Entre là et là Là c'est pas terrible Et là c'est pas terrible C'est pour peindre Un plafond ou un sol Une bombe C'est pas le bon truc Ok Donc ensuite On va faire des réductions Des réductions C'est exactement pareil Que ce que je viens de faire Mais en utilisant Deux couleurs Pour avoir Un trait bien net Donc si par exemple Vous avez une forme Qui est avec un Un bleu Comme ça Là si je veux que le trait Soit bien net Comme ça Si je veux que le trait Soit bien net Là je vais passer Pareil Près du mur En me dirigeant Vers la droite Donc j'ai un trait net Et un trait moins net Et je vais monter Et je vais passer la ligne Esprit Voilà Quand vous utilisez Des peintures en bombe Je sais pas si vous voyez A l'écran Mais les deux Se mélangent pas tout à fait C'est toujours mieux D'avoir une seule Une seule marque En fait De bombe Comme ça La peinture est la même Et peut se mélanger Facilement Sinon Il y a un peu De différence Donc comme vous voyez Là je suis passé Un petit peu trop haut Donc là On va refaire La bonne réduction Dans l'autre sens Et là ça permet D'avoir un trait net Comme ça Donc en faisant Des réductions Vous allez avoir Différent C'est comme avoir Un autre outil Dans votre caisse à outils Vous pouvez faire Un trait à la fois Ou mélanger deux couleurs En mettre celle là Revenir pour nettoyer 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 Et faire des traits Nickel Maintenant on va parler De vitesse Donc le plus vous allez vite Le plus faut appuyer fort Sur la cap Pour qu'il y ait De la peinture qui sorte Si vous appuyez Si vous allez lentement Il faut appuyer doucement Aussi si vous appuyez Beaucoup Vous pouvez vous reculer Donc si vous êtes Près du mur Vous appuyez à fond Il va y avoir des coulures Donc par exemple Si je veux peindre rapidement Je veux appuyer à fond Et bouger rapidement Surtout avec un cap Qui est comme l'astro Qui a un haut débit Il a un haut débit Mais il n'a pas beaucoup De pression Comparé à Pour ceux qui connaissent Un Je ne sais pas comment dire En français Un rose En fait c'est Le bouton à l'avant Il est rose Le cap Il est blanc Celui-là Il a beaucoup de pression Et il a un haut débit Ça c'est haut débit Même plus haut encore Mais basse pression Et de la même façon Si je veux Je peux Ne pas trop appuyer Sur le cap Et bouger plus lentement Ce qui me donne un trait Beaucoup plus fin Donc vous pouvez voir La différence que ça fait Selon la vitesse Et la façon Dont j'appuie sur le cap Ce que vous allez aussi voir C'est que Dans tous les capes de peinture Il y a un tube Et le tube a une coupure Et la coupure Bon à part sauf un Le McLean Bref Ils ont toujours la coupure Qui est à l'arrière Donc en fait Ce que vous voulez C'est appuyer comme ça Vers l'arrière Mais votre doigt Il faut qu'il soit pré placé là Si par exemple Vous êtes très près du mur Et l'inclinaison Est très près comme ça Votre doigt S'il dépasse Et bien il va en fait Bloquer sur le mur Donc ce que vous voulez C'est retirer un peu Et Et comme ça Ça vous permet De faire des lignes fines Mais aussi Vous voulez appuyer Vers l'arrière Comme ça Donc même si votre doigt Il est là Vous appuyez avec le milieu Du doigt Sur le coin là Et c'est comme ça Que ça vous permet D'avoir des lignes Très fines Tout en dosant La pression Malgré que ça Ce soit une cap De haut débit De haut de pression Pardon Et le cap Et aussi un gros cap Donc si j'appuie comme il faut Ça va vous faire un truc Comme ça Donc c'est assez C'est assez un gros spray Mais même si il est gros Ça vous permet Avec cette technique Ça vous permet De le contrôler Juste en appuyant Sur l'arrière Et pas trop Et en inclinant La bombe Un peu Ok Ensuite Un truc qui est Peu commun Si vous commencez Et qui est commun Si vous ne savez pas C'est la différence Entre appuyer Un tout petit peu Près du mur Et appuyer à fond Sur le cap Et bouger très rapidement Pour faire Par exemple Quand vous faites Un éclairci Sur le nez Ou sur la pommette de l'œil Ou la lèvre Ou autre Si vous appuyez Tout doucement En étant très précis Comme ça Très fin Ça va faire un trait Comme si c'était peint Avec un marqueur Ou avec un pinceau Ou autre Alors qu'en fait Si vous appuyez à fond Et vous allez très rapide Ça va vous donner Un trait Beaucoup plus net Ok Donc là Si je n'appuie pas beaucoup Je vais avoir des traits Qui sont très opaques Et très petits Mais si j'appuie Comme ça Pour faire un remplissage Comme vous voyez C'est bien contrôlé Mais c'est trop opaque Alors que si j'appuie à fond Et rapidement Je vais avoir un trait Qui est beaucoup moins opaque Beaucoup plus transparent La seule différence C'est qu'il faut Essayer de juger De juger Où Ça va Ça va atterrir Donc c'est un petit peu plus dur Ça ça prend un petit peu plus De pratique Et vous allez voir Qu'avec un petit peu pratique Ça va être Facile à faire Donc Là je vais vous montrer Deux extrêmes Donc là c'est MTN94 Peinture basse pression Avec un Skinny pro Skinny pro pardon Qui est très fin Et très précis Avec une loupe Qui est Très haute pression Avec un astrocap Très gros débit Quand vous Quand vous vous entraînez Moi je vous conseille toujours D'aller Comme ça Avec un truc Qui a haute pression Haut débit Tout ça Et au début Ça va partir partout Mais le plus Vous vous entraînez avec ça Le plus vous allez Progresser rapidement Si vous luttez Allez avec ça Et puis Quand ça marche un petit peu mieux Vous pouvez changer Le truc que je fais Quand j'enseigne Par exemple Une personne à la fois C'est de prendre Une peinture à basse pression 94 C'est la plupart De ce que j'achète Avec un astrocap Et l'astro Ça va permettre De faire Des détails Des bons traits Mais aussi C'est pas super facile Donc ça permet A la personne De progresser Très rapidement Donc Essayez avec Avec un astrocap Et avec une 94 Ou peu importe La peinture qui vous plaît Par contre Personnellement Quand j'essaye avec Gold Montana Gold J'ai du mal A faire des traits fins Donc C'est mieux Avec une plus basse pression Mais si vous avez du mal Utilisez un skinny Et puis Quand ça va mieux Prenez une comme ça Donc Le premier exercice Que vous allez faire C'est faire des traits Verticaux C'est le plus facile Donc vous allez essayer De faire des traits Le plus Le plus fin possible Donc peu importe Que le cap C'est un cap Qui a envie de sortir A fond Vous allez faire Vous allez appuyer Le plus Le plus Petit Vous n'allez pas Beaucoup appuyer Sur la cap Et vous allez Bien appuyer à l'arrière Avec votre doigt A peu près au milieu Du cap Et vous allez essayer D'être près du mur Et de bouger Tranquillement Sans aller trop vite Et de faire des traits fins Si ce que vous n'arrivez Qu'à faire C'est un trait Qui est comme ça Il n'y a pas de soucis Commencez comme ça Le plus vous allez Vous entraîner Le plus vous allez réduire Le plus ça va devenir fin Et le plus ça va Marcher nickel Quand vous avez un trait Qui est un petit mouchetis C'est parfait C'est juste que vous êtes Un peu trop loin Donc rapprochez-vous Et vous allez voir Vous ouvrir Votre air Comme ça Mais encore une fois Si vous avez un peu trop de mal Commencez avec un skinny Et ensuite Allez avec ça Ensuite on va aller Horizontale Quand on fait un trait horizontal Vous pouvez le faire comme ça Si vous y arrivez Mais la plupart du temps C'est plus facile De mettre la canne La bombe horizontalement Pas totalement horizontal Sinon ça va lutter Avec la bulle d'air Qui va remonter Mais presque horizontal Un petit peu incliné Comme ça vers le bas Et là ce sera plus simple A faire des traits horizontaux Je vais essayer d'aller assez vite Donc pas besoin d'en faire 50 Je vous laisse les faire chez vous Ensuite vous allez faire un trait continu L'avantage de faire un trait continu C'est que quand ça commence à couler Ou c'est trop gros Ou autre Vous continuez Vous n'arrêtez pas Mais vous essayez de relever un tout petit peu le doigt Mais on parle vraiment d'un micro On voit presque rien Et vous continuez comme ça Et vous ajustez le tir en fait Quand vous y allez Donc là vous peignez comme ça On continue Si ça commence à être un peu trop bon Ça coule Ce n'est pas grave Relevez un peu le doigt Je ne sais pas si vous pouvez le faire Sans vous arrêter Et nickel Les 4 ou 5 exercices que je vous donne Après une heure ou deux Vous allez peindre Nickel Et enfin Le dernier truc C'est de faire des formes Donc peu importe Des ronds Des carrés On va pour le logo PlayStation Et quand vous faites des formes Par exemple Vous faites un cercle Vous pouvez utiliser l'inclinaison Comme je vous ai montré tout à l'heure Pour faire des remplissages bien précis Donc là je suis sur la droite Je vais vers la gauche Vers le haut Vers le bas Dans la droite Je vous monte un peu Et après c'est bon Je fais les tours Vous pouvez faire quelques exercices Comme ça Des ronds Des sables Des carrés Et ça Ça va vous donner Une bonne précision Avec cet exercice Ok Donc maintenant Je vais prendre deux couleurs différentes Et je vais faire un dégradé D'une à l'autre Ce que vous voulez faire C'est qu'une couleur Aille vers l'autre Et en allant vers l'autre Vous vous éloignez du mur Je vais vous montrer Non en fait je prends Autre chose Je vais toucher avec moi Donc là Je vais commencer de la droite En m'inclinant vers la gauche Mais en faisant ça Je vais me déplacer vers la gauche Et je vais m'éloigner du mur Donc ça va faire ça Et là je m'éloigne du mur Je m'éloigne du mur Je m'éloigne du mur Donc ça fait Vous voyez l'opacité Qui est bien opaque Et qui devient beaucoup plus transparente On voit bien le verre Qui passe à travers Si vous allez juste En ligne droite Comme ça Ça ne va pas faire un beau dégradé Ça a juste l'air un truc Qui est mal rempli Et ensuite Une fois que vous avez fait ça Vous revenez avec l'autre couleur Par dessus Et là vous avez un dégradé Nickel Et si vous faites par exemple Des lettres Et vous voulez faire des grands dégradés Prenez un astro Un gros cap Et vous faites Pareil Vous carrément vous éloignez du mur Mais là c'est On parle de Je ne sais pas Peut-être 50 cm 60 cm Donc vous commencez près Et vous vous éloignez Et vous vous éloignez Parce que En allant vers l'autre couleur Si vous êtes trop près du mur Vous allez voir les lignes sinon Donc là pareil Je commence là Et je vais vers la droite Mais le plus je vais vers la droite Le plus je m'éloigne du mur Et là ça fait un beau dégradé Et ensuite vous pouvez en rajouter encore une couche Si vous voulez C'est comme vous voulez Mais c'est ça la base Toute simple du dégradé Ok maintenant on va parler de la position Donc votre position du corps Et de la bombe Donc la meilleure façon de bien pendre C'est d'être relax Donc si vous avez Il faut que vous ayez les épaules bien relax Normalement j'ai une main dans la poche Où je tire mon téléphone Et je suis en train de regarder une vidéo Je suis en train de regarder la photo Que je suis en train de peindre Ou alors j'ai un café Ou un sandwich dans la main Et vraiment je suis relax Donc je peins tranquille J'ai ma musique Épaules bien relax C'est la meilleure façon de bien peindre Si vous êtes stressé Comme ça tout tendu Ça ne va pas marcher Il faut vraiment être relax Si quelqu'un est dans vos pattes Il faut qu'il se déplace Et aussi la façon dont vous peignez Vous voulez être comme ça Là c'est confortable Là c'est pas terrible C'est pas un pistolet Il faut vraiment avoir la bombe là C'est vraiment dans ce cercle Et c'est idéal Là c'est un peu plus dur Parce que je commence à être un petit peu comme ça Et là c'est pas terrible non plus Il faut être à peu près ici Là c'est là où je peux faire les meilleurs détails Évitez de faire les détails Au dessus de votre tête Au dessus de vos yeux Parce que c'est là que c'est pas terrible C'est pas très facile à faire Vous pouvez peindre Si c'est des trucs qui ne montent pas beaucoup De dextérité et de précision Mais dès que vous commencez à faire des traits assez précis Essayez de monter sur une chaise ou autre Sur un truc pour être plus haut Mais sinon il faut peindre à peu près par ici Là c'est bien Un autre truc Si par exemple vous voulez faire des graphes Des grands graphes Ou peu importe Peindre un truc avec des grands traits Il faut que vous ayez par exemple Le début du trait qui est là La fin du trait qui est là Et vous êtes au milieu Si c'est genre par exemple là Et vous êtes ici Vous allez peindre Et vous ne pouvez pas aller jusqu'à la fin du trait Pour pouvoir aller de droite à gauche Ou de haut en bas Et vraiment bouger Quand vous peignez Si vous êtes là et que vous peignez comme ça Sans bouger Bah le trait il va faire un cône en fait Il faut vraiment aller avec le trait Pour garder la même épaisseur Et si vous voulez aller par exemple d'ici A ici Il faut se mettre Genre je suis ici Je me balance là Mais j'ai mon pied qui est là-bas prêt Et je vais pouvoir faire un grand trait comme ça De côté Donc il faut être bien au milieu des grands traits Que vous voulez faire par exemple Ok un autre truc Quelqu'un m'a demandé Sur la dernière vidéo Que j'avais mise Pour vous demander ce que vous voulez apprendre La personne m'a dit Où est-ce que je regarde Pour faire un trait du début à la fin Donc ça c'est surtout Quand on fait pareil des graphes Ou un truc qui est précis Ou autre Il faut absolument que ça ait d'ici à ici Comment on fait pour être précis Et que ça ne passe pas un peu bruit comme ça Et j'ai dû penser deux minutes Pour bien penser à Comment j'allais vous l'expliquer Et en fait ce que je fais Je regarde ici Je regarde ici Je regarde ici Je regarde ici Je bloque Et là je peins de là à là Donc en fait Comment ça se passe ? C'est genre Là, 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 là Je peins En le faisant Ça fait genre Là, là, là Voilà Je suis en train de faire la vidéo C'est pas aussi simple Mais en fait Ce que ça vous fait C'est que ça vous donne Un point de repère Dans l'espace Ça vous fait genre Là, là, là Ok je vois mes procès Et en peignant Vous savez que c'est Dans le point de votre oeil C'est là Vous savez la position Où vous allez aller Donc je regarde par exemple Et après vous pouvez aller Comme ça Ensuite Un autre truc Que vous allez utiliser Beaucoup C'est les Pour faire des effets Et pour faire du texte Pour faire tout ce genre de truc Je vais aussi parler des flaires Parce que beaucoup de personnes Me demandent toujours Comment je fais les flaires Je vais vous montrer ça Dans deux minutes Avant le truc Qui est Qui est très important En fait C'est de comprendre la logistique Une autre logistique De comment la peinture marche Et en fait J'aime bien prendre L'exemple d'un cargo Par exemple Dans les films Quand vous voyez Un avion cargo Qui lâche une caisse Dans le désert Ca fait genre Ca fait pas L'avion qui est là Qui se déplace Il lâche Et ça tombe là Non En se déplaçant Le cargo Il tombe comme ça Donc Ca commence à lâcher là Mais ça arrive Là bas Et c'est pareil Avec la peinture Quand vous allez peindre Vous voulez Vous déplacer Peindre Arrêtez de peindre Et continuez de bouger Si vous êtes statique Vous allez de là A là Il y a des cas Ca marche Mais dans la plupart des cas Ca fait pas des belles lignes En fait Donc en fait Vous voulez Commencer à bouger Commencer à appuyer Avant d'arriver Où vous voulez aller Et avec le mouvement Le flot de peinture Va arriver Où vous voulez aller Ok Donc là Là j'ai fait un trait De départ de mouvement De départ de peinture D'arrêt de peinture Et d'arrêt de mouvement Et ce que vous voulez faire En fait C'est bouger Commencer à peindre Avant d'arriver au trait Arrêter de peindre Avant d'arriver au trait Et continuer de bouger Et en fait Ca fait un truc Comme ça Et le truc c'est que Je fais pas Comme ça En ligne Ca c'est pour C'est la meilleure façon Que j'ai trouvé De vous expliquer Comment je faisais Je vais pas en ligne droite Ce que je fais Je fais un ovale En fait Avec le mur Je m'approche Je peins Et je fais comme ça En fait Ca me permet D'envoyer la peinture Et d'arrêter Avant d'avoir fini Vous voyez Je viens après Je me recule Je me rapproche Et là par exemple C'est justement le contraire En dépassant la ligne C'est parce que J'ai peint jusqu'à Jusqu'à Ici J'ai peint jusqu'à Cette ligne Alors que Ce que je veux faire C'est m'arrêter Avant la ligne Et en continuant de bouger Ca continue de peindre Et ça fait comme ça Que c'est un fade Un dégradé De ce côté là Assez dur à expliquer Mais si vous faites Cet exercice Avec le coup Des 4 lignes Vous allez voir Au bout d'un moment Vous allez faire des traits Et vous inquiétez pas Les traits sont précis C'est pas le but Le but C'est de comprendre La façon dont ça marche Donc quand vous allez peindre Votre portrait Votre graphe Votre brouette Peu importe Ca aura du sens Ok Maintenant on va faire un flare Donc pour faire un flare C'est un mix De différentes techniques Donc disons que ça C'est mon mur Je vais commencer A peindre là Donc il faut un fat cap Là c'est un astro Et il vous faut absolument Un fat cap Avec un skinny Vous pouvez pas avoir des flares Ou là C'est des flares tout petits Donc vous allez commencer A peindre là En appuyant à fond Et le plus vous approchez Du mur Le plus vous réduissez La pression Et quand vous arrivez Au bout du mur C'est là que vous arrêtez C'est peut-être pas le truc Pour commencer à peindre C'est peut-être pour après Mais pour Mais si c'est ce que vous voulez apprendre Ca peut peut-être vous aider Donc Il y a un truc qui gêne Bref Donc en fait On va faire ça sur le mur Je vais écrire A baisser Et en fait Je vais écrire En appuyant comme ça Fort Et en arrêtant comme ça Donc le plus vous appuyez fort Le plus il y a du débit Le plus il faut attendre Si vous allez trop vite Ca va pas bien remplir Je pense que vous l'entendez Au son aussi Comment ça fait Parce que si je suis prêt Ca va faire des coulures sinon Donc là on va changer de couleur On va aller avec un bleu Comme ça vous allez voir Un petit peu plus ce qu'on fait Donc je commence là Et avec mon poignet Je viens près du mur Et voilà Les moufles là On va mettre un peu de blanc Parce que c'est cool Donc il y a Il est en fin de carrière Pour ça il faut le changer Assez précavant Au bout d'un moment Le cap il devient un peu bloqué Donc il faut le changer Bref On voit pas trop à l'écran Je vais recommencer Donc pareil Vous allez de loin Après Et ça vous fait Des flares Que tout le monde aime Beaucoup Moi il compte Ok Et maintenant On va parler des détails Donc il y a 4 façons de faire des détails Premièrement Utilisez un skinny cap Le skinny que vous voulez Moi c'est skinny pro J'adore Et essayez de faire Des traits détaillés Au plus Que vous pouvez Juste avec ce cap Ce que je fais C'est Je fais au maximum Avec l'astro Après quand ça devient Un petit peu trop dur J'utilise le skinny Et quand ça devient Un peu trop dur J'utilise un stencil cap Donc ça c'est un stencil cap C'est un que j'ai fait Vous pouvez voir dans mes vidéos Comment le faire Si vous voulez en faire un Mais vous pouvez aussi En acheter Ils sont plus petits Ça en met partout Celui-là il est clean Mais bon Ils ne sont pas commercialisés Donc c'est les différents façons Et la quatrième aussi C'est d'utiliser Des morceaux de papier Donc ça c'est Une feuille cartonnée Qui était sur un Sur un calepin Et en fait J'ai coupé Deux formes De ça Mais vous pouvez aussi Acheter des Comment on appelle ça Des En anglais Des french curls Des courbes françaises Donc je ne sais pas Comment dire en français Et avec ça Vous pouvez les utiliser Pour faire Pour vous arrêter Ou pour suivre le contour Selon où vous voulez Personnellement Je ne suis pas un fan Je préfère avoir Les mains libres Déjà J'ai mon téléphone Dans une main En train de tenir la peinture La bombe dans l'autre Il faut que je pose le téléphone Ça un peu galère Personnellement Je ne les utilise pas Mais des fois Ça peut servir Donc si par exemple Je veux faire un trait Ici Qui est bien Bien fini Si je veux faire Un trait De côté Je fais comme J'ai dit tout à l'heure En inclinant Là j'ai un trait Bien fin Et un trait Qui est pas fin Mais là où je m'arrête C'est un peu plus dur Donc ce que je peux faire C'est Justement Utiliser ça Donc ça me permet D'abord Mon trait Fin ici Et m'arrêter net Ou sinon Je peux carrément mettre Les deux Et faire un Net Comme ça Essayez si ça Si ça vous aide Personnellement Comme je l'ai dit Je ne suis pas trop en fan Ok Maintenant On est en 7 On passe aux astuces On a bientôt fini Merci d'avoir suivi Jusqu'à maintenant Donc Pour faire des Si vous voulez faire Des éclaboussures Des éclaboussures Qui sont Qui sont bien faites Ce que vous faites Prenez L'arrière d'une bombe Qui est presque fini Vous pouvez prendre Un gobelet ou autre Et avec un cap Qui est assez gros Vous allez peindre là Et ensuite Jeter La peinture Sur le mur Qui va faire Un Comment ça s'appelle Un splash Je n'ai pas envie De m'en mettre partout J'ai envie d'essayer De rester assez clean Aujourd'hui Donc Je ne vais pas le faire Mais la théorie C'est ça Vous appuyez à peu près Pendant 2 secondes Et ensuite Vous jetez Si vous en mettez plus Ça va faire Des grosses Splash Mais comme il y a Plus de peinture Les splash Pour aussi couler Donc Personnellement Je n'ai pas trop Je préfère en faire Des petites Le moyen de peinture En plus c'est des petits splash Plus la peinture Grosse splash Ensuite Les coulures Comment faire des coulures Volontaires Donc A la bombe de peinture Les coulures Ce ne sont pas terribles Ça fait un truc Qui fait comme ça Comme on met les pièces Dans la machine Dans les trucs d'amusement Personnellement Je ne suis pas un fan Donc Si par exemple J'ai fait comme ça Et je fais une coulure Bon Aujourd'hui Il fait froid Donc Ça marche Mais Mais Quoique Là Ça part un petit peu Dans n'importe quel sens Ce que je préfère utiliser C'est de la peinture De mur En fait Ou de l'acrylique Ou peu importe Il a dilué A peu près On va dire 50% d'eau 50% de peinture Ça Ça me donne Une coulure Qui est Beaucoup mieux faite Et là Le trait Il est bien droit Personnellement Je trouve que C'est la meilleure façon De faire des coulures Les coulures à la bombe C'est jamais terrible Ensuite On va parler De comment déboucher Une bombe Ou un cap Qui est bloqué Si vous avez Une bombe De couleur transparente Peu importe La marque Que ce soit 94 ou autre Et peu importe La couleur Que ce soit Transparent Noir transparent Ou rose Ou vert Ou bleu Ça fait la même chose Les couleurs transparentes Ont plus de Comment on dit Ils ont plus de Diluant En fait C'est comme du White spirit Bon c'est pas du White spirit Mais enfin Vous voyez le truc Donc vu qu'il y a Plus de ça Pour diluer la peinture Pour que ça sorte Facilement Ça nettoie Et ça fait fondre La peinture Qui est bloquée Donc en fait Si vous avez Un cap Qui marche plus Vous mettez ça Sur une bombe De couleur transparente Ça appuie un petit peu Et le cap Devra marcher Si vous avez Une bombe Qui est bloquée Vous pouvez utiliser Une couleur transparente Ça c'est pas transparent Mais vous pouvez utiliser Une couleur transparente Pour peindre Un petit peu Là dedans Et en fait Le fait de peindre Cette peinture Qui est beaucoup plus fine Ça va faire fondre Ce qui est bloqué Là dedans Ensuite Vous prenez Un cap Un fat cap Un skimmy Ça marche pas aussi bien Vous allez appuyer Ça marche Ça marche pas Vous pouvez secouer En appuyant Retirer Vous en remettez un peu Ainsi de suite C'est mieux D'utiliser le même cap Parce qu'en fait Quand vous allez Mettre ce cap Sur cette bombe La peinture Qui est un petit peu Épaisse et sèche Elle va bloquer ce cap Donc en fait Vous le nettoyez Remettez ainsi de suite Néanlement Il faut le faire A peu près 3 fois Et au bout de 3 fois Vous allez voir Que la bombe Devra marcher Mais Dans la plupart des cas Utilisez vos bombes D'ici 2 mois 2 mois Voir 6 mois maximum Si vous avez vos bombes Qui sont à la maison Ou dans le garage Pendant plus de 6 mois Vous allez voir Que ça marche pas terrible Donc c'est mieux De les utiliser Avant d'acheter D'autres coulives Et enfin pour finir La meilleure façon De bien prendre Bien sûr c'est de te relax Mais c'est de ne pas penser A ce que vous faites Comme la conduite Quand on conduit Ça fait un moment Qu'on conduit On ne pense pas A changer la vitesse On pense plus Qu'on a oublié De vider la machine En fait Dès que ça devient machinal C'est là C'est là qu'on va bien peindre En fait Et la seule façon D'y arriver C'est en pratiquant Le plus vous faites Des exercices Le plus vous peignez Le plus vous peignez Le mieux Vous allez peindre Quand j'ai commencé Au début Je peignais mal Bien sûr Comme tout le monde Mais Et j'avais du mal Ça coulait Ça marchait pas Et il n'y avait pas Des tutoriels Des tutoriels A l'époque Pour regarder Comment faire Maintenant Vous avez de la chance Donc Mais le truc C'est avec de la pratique On devient Moins mauvais Et après On commence à bien S'éclater Et maintenant Je suis au point Où Il y en a qui aiment Ce que je fais Il y en a qui n'est pas Mais personnellement Et moi C'est la plus grosse critique Mais personnellement Je suis à l'aise Maintenant Quand je peins C'est Le résultat Me plaît Peut-être pas Ou me plaît Mais la façon Dont je peins C'est là où je m'éclate Parce que maintenant J'ai plus de restrictions J'arrive à bien peindre Et tout C'est nickel Quand vous arrivez A ce moment là Vous allez vraiment Vous amuser Et là C'est vraiment bien Donc pratiquez Pratiquez Et je vais dire Un dernier point En fait C'est Essayez de regarder D'autres vidéos Si sur Youtube Ou d'autres Vous voyez D'autres personnes Qui enseignent Voyez leur technique Parce qu'il y a Des techniques Que j'enseigne Qui vont vous Qui vont vous Vous aller En fait Et des techniques Qui ne vont pas vous aller Et c'est là Qu'il faut aller voir Une autre personne Par exemple Enfin En voyant d'autres personnes Vous pouvez Prendre Certaines de mes techniques Certaines de leurs techniques Et c'est comme ça Que vous allez être Vraiment à l'aise Et vous allez faire Du bon travail Voilà Voilà pour la Pour ce tutoriel Je vais Lâcher un petit peu Le tutoriel Pour un moment Parce que j'ai envie De me consacrer Sur mon travail Et j'en ai fait tellement Que j'ai Plus rien à dire Pour l'instant Il y a beaucoup De sujets Que je pourrais Refaire en français Parce qu'ils sont Tous en anglais Mais j'ai pas envie Que ma chaîne Ce soit juste De répéter Répéter Le même truc Donc là Je vais me concentrer Sur mon travail Et les prochaines vidéos Que vous allez voir C'est des vidéos Où je suis en train Peindre Ou je vais Peindre pour un client Ou dans un autre pays Ou autre Quoiquant en ce moment D'autres pays C'est un peu dur Mais ça va être surtout Sur En fait Du reportage Moi qui suis en train Peindre Avec une musique Derrière votre Et je referai Des tutos D'ici Je sais pas Quelques mois Ou autre S'il y a des sujets Qui vous intéressent Voilà Si ça vous a plu Je vous remercie De mettre un petit pouce bleu Et de laisser un commentaire Ça aide l'algorithme Et Youtube Mets mes vidéos Pousse mes vidéos vers le haut Et donc plus de personnes Peut les voir Donc je vous remercie Et si ça vous a vraiment plu Il y a aussi dans la description Un lien Qui vous amène Sur mon Paypal Et vous pouvez donner Un euro Deux euros Dix euros Un million Comme vous voulez Vu que ces productions Côtent une fortune Et ça fait 5 ans Que je fais Youtube Et je me suis fait à peu près Mille plans Ou 1200 euros Donc les revenus Comparés au travail Et ce que ça demande Ça n'a rien à voir Donc si vous voulez m'aider C'est cool Sinon c'est pas grave Et aussi si vous voulez voir Mon compte Instagram Ou mon blog Maintenant je suis en train D'écrire des blogs Assez plus fréquemment Je suis aussi sur TikTok Allez voir tout ça Et je vous verrai très bientôt Merci beaucoup Ciao